Alors je vous ai emmené dans un de mes endroits préférés qui est le Parc de Sceaux. Je ne sais pas si vous me voyez bien avec le reflet du soleil. Donc on est au Parc de Sceaux qui est pour moi un des parcs les plus les plus beaux des Hauts-de-Seine. C'est un grand parc et un château qui a été construit par le contrôleur général financier du roi soleil Louis XIV au XVIIe siècle dont Jean-Baptiste Colbert et dont les jardins ont été dessinés et créés par André Lemoutre. Donc je vais vous emmener un petit peu voir le Grand Lac. On est toujours en train de marcher. On est presque arrivés. C'est super agréable. C'est vraiment un poumon vert comme on dit. On arrive, c'est bon. Et voilà. Je vais peut-être me mettre plus au centre pour que vous voyez mieux. Donc voilà le Grand Lac. Ouh, il y a une luche. Donc c'est un magnifique lac qui fait environ 3 km. Et donc on peut voir qu'on est entouré par des tendues vastes forêts. On a beaucoup de chance car on est entouré de plus de 200 hectares environ. Et c'est vraiment un véritable espace de vie pour la faune qu'on va descendre voir si vous voulez bien. Et bien, s'il vous reste un peu de souffle, c'est parti, suivez-moi. Un pur bonheur d'être entouré de toute cette verdure. Alors voilà nos amis les animaux. Ils vont peut-être penser que j'ai de la nourriture. Ils ne bougent pas, ils sont tous alignés. C'est un espace de détente, de nature et de promenade surtout. C'est ici que je viens faire mes footings. Et donc on a beaucoup de chance parce qu'on voit vraiment des atmosphères paysagères très variées. Et donc pour le bouquet final, je vous emmène voir une vue magnifique. On commence à voir le château. Mais avant ça, j'ai envie de vous faire découvrir quelque chose d'autre. Et voilà, donc c'est des expositions en plein air de photographie. Et on a tout le long. Et ma préférée, c'est celle-ci. Donc c'est cette photo qui s'appelle Printemps Ecosse. En japonais, on dit Hanami qui signifie regarder les fleurs. Et donc en fait c'est très émouvant, c'est magnifique. Et c'est un moment qui signe l'arrivée du printemps avec la floraison des cerisiers. C'est un de mes arbres préférés avec le sol pleurard. C'est bon, on y arrive presque maintenant. Je vous dévoile la plus belle vue, je pense, de ce parc. Vous êtes prêts à découvrir ? C'est parti ! On voit bien que le jardin n'a pas été créé et dessiné n'importe comment. Mais on a vraiment voulu respecter des formes géométriques. Donc voilà le fameux Paris de Sceaux. Je vous conseille vivement de venir le visiter. Et il n'est qu'à 5 km de Paris. C'est parti !